Le Président Serein qui nous fait l'honneur, le plaisir de venir à notre micro-président. Il va falloir passer ce traumatisme de cette relégation en Ligue 2 avec un nouvel entraîneur, pas n'importe lequel. Frédéric Antonetti, un entraîneur d'expérience. Ça va être la clé peut-être de cette remontée en Ligue 1 en France. Oui, je crois que c'était un élément important de notre projet de retrouver la Ligue 1. C'est d'avoir un coach, un staff qui soit très expérimenté, qui connaisse à la fois la Ligue 2 et la Ligue 1. Parce que si on avait le bonheur de monter, il faut aussi s'y installer. Donc Frédéric Antonetti, c'est un des entraîneurs les plus expérimentés. Je crois qu'il a pris 600 matchs sur un banc d'entraîneurs. Donc c'était vraiment pour moi quelque chose de très important. Et le jour où j'ai conclu avec lui, je savais qu'on était parti sur de bonnes bases. Alors conjugué à l'arrivée de Frédéric Antonetti, il y a eu un effectif qui a été bouleversé à à peu près 60-70%. Président, on a l'impression, on l'a vu à Brest lundi dernier, d'un collectif déjà bien huilé, bien rodé. Et puis à Metz, on a l'impression surtout que quelque chose a changé. On sait que la tribune sud va bientôt être rénovée. Un nouveau centre d'entraînement également. C'est l'ère nouvelle du FC Metz. Oui, on peut le dire. Je crois que cette année, beaucoup de choses se combinent pour nous amener vers un futur, j'espère, plus stable. En tout cas, vers la Ligue 1 d'une part, et ensuite une stabilité. C'est vrai que ce matin, nous avons déposé le permis d'aménager pour le camp d'entraînement sur l'ancienne base aérienne de Prescati. Et aussi, cet après-midi, le permis de construire de la nouvelle tribune. Donc c'est une bonne journée. Ce sera encore mieux quand ces documents seront signés. Effectivement, l'effectif a été renouvelé profondément. C'est après le recrutement de Frédéric Antonetti. C'est le deuxième étage de la fusée. C'est un effectif qui est taillé pour jouer les premiers rôles. Et puis ensuite, le troisième étage, c'est le travail. Le travail qu'on a vu, je pense, à Brest, parce qu'on a vu une équipe solide. On a vu une équipe qui a encore, je crois, sur le plan défensif, il y en a déjà beaucoup travaillé, beaucoup progressé sur le plan offensif. Il restera encore à être un peu plus tueur, à savoir un petit peu plus convertir les occasions qu'on s'est créées à Brest. Et qu'on n'a pas converti, donc on a gagné 1-0. Mais avec une défense telle qu'on l'a vue à Brest, je crois qu'on peut voyager. Merci beaucoup, Président, d'être venu à notre micro. Le SMS qui voudra donc confirmer Frédéric. Magnifique premier, on ne pouvait pas rêver mieux ? Oui, écoutez, les gars ont fait, malgré les conditions climatiques, très très compliquées, parce qu'ils font une température très élevée. Ils ont fait un bon match, on a marqué des buts, donc voilà, c'est très bien. Bien off, on sent un collectif bien rodé, bien huilé. Une équipe solide, on l'a vu à Brest la semaine dernière. Vous avez confirmé avec du réalisme ce soir, il y a tout pour faire une très très bonne saison à Metz. Je l'ai dit déjà, avant qu'on commence, on a un groupe compétitif qui travaille bien, donc ils sont en train de confirmer un match, mais c'est le deuxième match, donc il faut remettre ça déjà dès la semaine prochaine. Donc on a un match difficile qui nous attend à Clermonde, mais ça fait du bien au moral, ça fait du bien de bien commencer, ça fait du bien de marquer des buts, et ça fait du bien de maîtriser le match. Ça fait du bien de maîtriser le match, et ça fait du bien de maîtriser le match.